Les vieux albums de famille contiennent des portraits de militaires de 14-18. Parfois on va en savoir plus sur la photo, est-ce qu'elle date du début de la guerre, de la fin, dans quel régiment était le grand-père ? Au départ on se dit, facile, il suffit d'ouvrir un livre ou un site sur les uniformes. Et bien on a tout faux. Voici quelques exemples de dessins d'uniformes publiés pendant la guerre. Car les uniformes dessinés dans les livres sont les uniformes officiels, définis par l'état-major et annoncés par des décrets, mais pas toujours ceux que les soldats vont porter. Surtout dans une guerre qu'on prévoyait courte mais qui dure 4 ans. Des centaines de milliers d'uniformes sont à remplacer au bout de 2 mois. La solution ? La récupération de stocks anciens et l'utilisation de tous les effets militaires jusqu'au bout, même si ce n'est pas conforme. Pas facile dans cette situation de bien dater une photo de famille. Un exemple, si on regarde la photo de ce fantassin et qu'on pense au dessin montré tout à l'heure, on la date de 1914. Mais est-ce vrai ? Regardez bien. Les indices montrent peu à peu que non. Vous voyez, au premier coup d'œil, on pouvait se dire que le soldat avait été photographié en 1914 dans les premiers jours de la guerre, puisque son uniforme date d'avant 1914. Mais les détails montrent que nous sommes en 1917. En clair, la guerre dure déjà depuis 3 ans et le soldat a été vêtu avec ce qu'on a pu trouver. D'où une allure anachronique trompeuse pour le généalogiste. L'historien Eric Labelle explique comment décrypter les photos dans son guide « Reconnaître les uniformes 14-18 ». Vous voyez, j'ai un cascade riant sur la tête. Ça ne veut pas dire que je date de 1916. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.